Alors aujourd'hui, j'ai l'immense opportunité de rencontrer un auteur que je viens tout juste de finir de lire son livre, pardon. Et je peux vous dire que ce livre-là contient une histoire très, très intéressante et criante de vérité. Jean Hull, bonjour Jean. Bonjour Pamela. Merci d'avoir accepté le temps de cette rencontre ensemble pour nous parler en fait de toi et de ton tout récent livre que j'ai vraiment hâte en fait de faire connaître. Merci de l'invitation, merci beaucoup. Alors je le montre sans plus tarder le livre « La bonne gagne » de Jean Hull avec le sous-titre « Le secret d'une vie » publié chez Bélivaux Éditeurs qui porte tellement bien le sous-titre. Mais avant de parler de l'histoire, j'aimerais que tu nous parles pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui est Jean Hull? En fait, je gagne ma vie, je suis journaliste à TVA au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai œuvré dans le domaine des médias depuis 1983. En fait, j'ai commencé à 17 ans dans un hebdo à Shawinigan, l'hebdo du Saint-Maurice. Je viens de la Mauricie. Et j'ai fait mon cégep à Shawinigan, ensuite de ça à l'université en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Et je continuais, à travers mes études, je continuais à écrire, bon, « Le messager de Verdun ». À Verdun, c'est un hebdo également. J'ai collaboré aussi pendant ces années-là à la revue du Canadien qui était vendue au Forum. C'était des entrevues qu'on faisait sur des sujets qui touchaient, pas nécessairement le match, le jeu, les résultats sur la patinoire, mais c'était des sujets en profondeur ou des sujets connexes. Et la carrière m'a amené à faire de la radio à Shawinigan et à Trois-Rivières. Ensuite de ça, j'ai touché à la télévision surnuméraire à TVA Trois-Rivières. Je suis allé travailler en Abitibi pendant trois ans et neuf mois. Puis, il y a eu une opportunité d'aller travailler au Saguenay en 1998. Et je suis là depuis 26 ans presque jour pour jour parce que je suis arrivé le 2 octobre. Oh, wow! OK, ça s'en vient. Oui. Est-ce que c'est ton premier roman? Oui. Pourquoi l'avoir publié? Oui, vas-y. Excuse-moi, parce qu'en fait, j'avais eu un premier roman sur un tout autre sujet qui avait été refusé, mais pendant que je finissais le premier, je me disais, bien, j'ai rappelé de cette histoire-là. Puis, je me suis mis à écrire tout simplement. Puis, le résultat, bien, vous l'avez eu entre les mains. Oui. Oui, c'est un méchant beau résultat. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce roman-là? Je vais dire, vous l'avez commencé quand, en fait? Tu as commencé l'écriture quand? 2019, fin 2018, début 2019. Oui. J'avais déjà un canavé de base. Quand j'ai commencé à l'hébdo du Saint-Maurice, peut-être un an après, à l'âge de 18 ans, on m'a confié la couverture du hockey junior à Shawinigan. C'était les cataraques de Shawinigan, qui existent encore d'ailleurs. Et c'était comme, je me disais, bon, je suis hétérosexuel. Je me disais, qu'est-ce qui arriverait si un joueur tombait en amour avec un journaliste? Parce qu'il faut comprendre que moi, j'ai 18 ans et les joueurs d'Horkel junior rentrent entre 16 et 20 ans. Donc, c'était vraiment la même génération. À Verdun, j'étais à l'université. Si j'avais 20-21 ans, bien, les joueurs avaient quand même 18-19-20 ans pour la plupart. Je suis allé en Abitibi après. J'ai couvert également, là aussi, du hockey junior. Fait que c'était comme, j'ai toujours été, j'ai toujours un intérêt pour le sport. Mais en même temps, ce sujet-là, je le connaissais assez pour me lancer. Et je me disais, what if, qu'est-ce qui arriverait si, exemple, on apprenait que la grande vedette du sport professionnel, en réalité, de son sport, est en réalité un homosexuel. Et ça n'a pas vraiment d'impact sur la performance, mais c'est tellement caché, tabou, que je me disais, comment, qu'est-ce qui arriverait si? Et de fil en aiguille, bien, là, je me disais, bien, il pourrait développer une relation avec un journaliste. Et comment cette relation pourrait, une relation carrément interdite, on s'entend. C'est un peu comme si on pourrait la transposer au monde politique. La chroniqueur vedette ou l'analyse vedette en amour avec un premier ministre. Fait que c'est un peu ça que je voulais explorer. Et moi, je te le dis, là, quand j'ai compris le but de l'histoire... Bon, OK, je vais te laisser, parce que je ne veux pas trop en dire, je vais te laisser nous dire, en fait, tu viens d'en parler un peu, mais décris-nous, fais-nous un bref résumé de ton histoire de la bonne gang. En fait, Lucas Maltais est le fils d'un joueur de hockey québécois, mais qui a gagné sa vie en Europe au hockey. Et après sa carrière, il revient au Québec et son fils est destiné à devenir une grande vedette. Je le compare un peu dans le livre à... En fait, c'est le plus grand depuis Mario Lemieux. Alors, c'est l'équivalent de ce qu'on voit aujourd'hui, le Crosby, McDavid. C'est vraiment de cette race-là. C'est un joueur vedette. Si j'oubliais que le message porte, il fallait que le joueur ait un impact. Et il découvre, il réalise à l'adolescence qu'il est homosexuel. Et par un concours de circonstances, ses parents vont l'apprendre. Et son père, tout de suite, lui conseille de toujours garder ça secret, parce qu'il ne pourra jamais faire carrière au hockey si ça sort. L'histoire débute dans les années 90. Et la mère de Lucas est une Suissesse. J'avais choisi cet angle-là parce que ça amenait une autre perspective à la parentalité d'un homosexuel. Alors, autant sa mère veut ou l'encouragera à se dévoiler, autant son père lui fait comprendre que ça ne marche pas comme ça. Même son agent n'embarquera pas dans cette histoire-là. Il doit protéger, en fait, en fonction de la business, en fonction des revenus publicitaires, on ne peut pas sortir un secret. Il ne doit pas devenir une distraction. Et lui, il va progresser à travers son midget de trois, junior majeur, repêché, première ronde, premier choix total par le Canadien de Montréal. En vivant au Québec, évidemment, ça ouvrait davantage l'histoire ou ça donnait un tout autre relief. Et il développe une relation avec le journaliste vedette qui couvre le hockey professionnel à Montréal. Et c'est une relation qui est interdite. Lucas a quand même une femme dans sa vie, mais c'est davantage pour les apparences. Et Lucas va se servir, devenu capitaine de l'équipe, va se servir de cette relation-là pour influencer, orienter certaines décisions de la direction. Dans l'espoir ou avec l'intérêt, dit-il, que l'équipe fonctionne davantage ou soit meilleure. Alors, c'est ça un peu... Sauf que ça ne peut pas durer comme ça et ça nous amène au délimin. Qu'on ne dira pas. Moi, je t'avoue qu'avec les histoires qui sont sorties dans les journaux, tu as tellement bien ficelé tout le long de l'histoire que je n'aurais pas pensé que c'était lui. Je n'aurais pas pensé que ça venait de lui, en fait. À la fin, en tout cas, c'est parce que là, j'ai peur de trop à dire, mais il est tellement tout le long, ça n'enlève rien qu'à la fin, il aille, mettons, faire des actions pour aider à sortir certaines choses, mais il est tellement humble, il est tellement droit. Il a été élevé comme ça aussi, mais il a gardé tellement toute son humilité. Mais regarde la marque des plus grands dans la société, les gens qu'on prend en modèle, ils ont tous l'humilité comme caractère de base, comme point commun. Sidney Crosby est une personne très humble. Patrice Bergeron des Blooms de Boston est un modèle d'humilité. Jean Béliveau incarnait la classe lui-même. Alors, ce n'est pas incompatible d'être un joueur de hockey vedette, puis quelqu'un qui va être accessible très terre à terre. Mario Lemieux également était quelqu'un qui était très timide dans la vie de tous les jours, mais c'est quelqu'un qui va être très gentil aussi. Je parle des modèles au hockey, mais il y en a d'autres également. Mais la marque des plus grands, c'est d'abord et avant tout l'humilité. Vous avez le droit de savoir que vous êtes bon, en même temps, rester accessible et contrôler votre humeur. Et lui, c'est exactement ce qu'il fait, ce qu'il réalise à un moment donné, c'est que la fois où il n'a pas pu contrôler son humeur, on s'est rendu compte qu'il y avait des conséquences. Alors, il apprend de ça et ça va le guider toute sa vie. Puis effectivement, je trouve que c'est quasiment la mère qu'on voudrait avoir tout le monde. Ah oui, oui, oui. Tellement compréhensive, toujours là pour encourager, pour soutenir, pour épauler. Elle semble beaucoup sans jugement aussi. Elle ne veut pas trop s'aventurer dans ce qui serait facile à dire puis à lancer sans réfléchir. Oui, c'est pour vrai. Oui, c'est vraiment une mère qui, heureusement, qui l'a eue parce qu'elle a réussi à calmer un peu l'ardeur du père dans ses excès d'émotions. Bien, c'est une autre génération aussi. Puis c'est une autre mentalité. Écoutez, l'homosexualité, ça a longtemps été considéré comme une maladie mentale. Et le père a été élevé un peu dans cette attitude-là, dans cette mentalité-là. Au retour de la guerre, on soignait les femmes homosexuelles ou les hommes homosexuels dans les hôpitaux psychiatriques avec des électrochocs. On considérait ça comme une maladie mentale. Ça, je n'ai pas élaboré là-dessus dans le roman, mais quand son père dit, il parlait d'un ancien coéquipier du temps, il dit, il y en a qui auraient voulu qu'il se fasse soigner. Bien, même dans le… Si vous avez vu le film Crazy avec Michel Côté, le rôle du père, à un moment donné, c'est un film qui s'en sort en 2005. L'histoire se passe dans les années 60, mais le fils, un des fils a des pulsions homosexuelles. Puis le père disait à sa mère, Michel Côté disait à la mère qui est jouée par Denis le Proulx, il faut enlever ces idées-là de dentaire. C'est assez direct, il a enlevé les idées de dentaire. Alors, c'était ça la mentalité de l'époque, et pas seulement au Québec. À travers le monde, parce que c'était répandu aussi. Oui, bien oui, ça, oui. Puis tu sais, malgré tout, le père, personnellement, oui, il était dur, mais je n'ai pas trouvé qu'il dénigrait son fils. Tu sais, il n'a pas, il n'a pas tapé dessus pour l'abaisser, puis il n'a pas encouragé tous les tabous face à l'homosexualité, mais il était, il y avait, mettons, un cadre de réflexion qui était assez strict. Bien oui, parce que c'est dans la culture, c'est dans sa mentalité, mais en même temps, il sait très bien que son fils, il est comme programmé depuis son jeune âge à jouer au hockey, puis à être dominant, fait qu'il ne peut pas, il ne peut pas renier totalement. Il ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain avec le bébé. Il ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Alors, il doit, à un moment donné, il faut qu'il trouve une façon de dire, bon, regarde, c'est la réalité, c'est comme ça qu'il est. Et si je l'accepte, il n'y a pas ça. Il y a des parents qui l'ont fait, de renier leur enfant, sachant qu'il était homosexuel, tu sais. Oui, puis il ne veut pas, quand on écrit comme ça, j'ai deux enfants, ma fille a 22 ans, mon garçon a 18 ans, et je m'imaginais s'il m'avait avoué une homosexualité, bien, moi, je n'aurais pas jugé. Mais en même temps, si moi, je l'avais dit à mes parents, ça aurait pu être une autre réaction, sans présumer de rien, je ne le saurais jamais. Non, mais ça, c'est d'une famille à l'autre, d'une époque à l'autre, c'est tout différent. Je suis pas mal certain que mes parents m'auraient m'auraient accouragé ou m'auraient accepté, mais effectivement, ce n'est pas le cas que tout le monde. Ah non, non, non. Est-ce que tu as dû faire des recherches pour ton roman, autant dans l'aspect homosexuel que dans l'aspect hockey? L'aspect hockey. Il y en a une question que je veux te poser. Depuis que je l'ai élue, je me suis dit, il faut que j'ai demandé ça, mais je vais la garder plus pour la fin. Mais est-ce que tu as dû faire des recherches? Oui. Oui, il y a des choses que je connaissais. Il y en a d'autres un peu moins. Et oui, j'ai consulté des gens qui avaient œuvré dans le hockey autant junior que professionnel. Évidemment, si un jour, ils veulent dire, ils veulent dire qu'ils ont collaboré, pas de problème. Mais moi, pour l'instant, je ne le dis pas. Je veux dire, c'est ce qu'ils m'ont donné comme matière, comme matériel. Mon Dieu, c'était inestimable. C'est des cas. Il y a des cas dans le roman qui sont des cas vécus légèrement romancés. Il y en a d'autres, c'est carrément de la romance. Mais il y en a d'autres où tu dis, OK, ça, c'est vraiment OK. Moi, j'ai appris énormément. OK, ça se passe vraiment comme ça. Ça se passe vraiment. Tu sais, je savais, exemple, qu'il y avait une hiérarchie arrivée dans les rangs professionnels, même dans le junior, mais je ne savais pas que c'était aussi pointu que ça. Ou vraiment, tu gantes les galons avant de faire partie du groupe. Tu fais partie du groupe, mais avant de prendre une place vraiment prépondérante, à cette époque-là, il fallait que tu prennes un certain temps avant de t'établir. Il y a des règles qui sont très strictes. Et ça, mon Dieu, je suis comme surpris de voir à quel point ça existait. Les initiations au Rock et Junior, il y a des choses qu'on savait déjà dans le temps et dont on ne parlait pas. Mais il y en a d'autres où c'est carrément renoncé. Est-ce que la partie de l'avion, c'est vrai? Tu sais, quand Lucas rentre dans l'avion en premier, puis OK. Oui, oui, ça, c'est ça. Ça, oui. Ça, moi, ça, ça m'a dégoûté. Bien, dégoûté. Mais écoute, ça va tout en l'eau, mais... Non, mais ça va peut-être que... Oui, mais même à l'hôtel, même quand tu arrives à l'hôtel, là, ils n'appellent pas par ordre de numéro, là. Ils les appellent, OK, regarde, tu y vas de même, tu y vas comme ça, tu y vas comme ça, tu y vas comme ça. Puis c'est comme, OK, tu es le dernier rentré, bien, tu arrives, là, tu ne sais pas. La recrue ne fait pas nécessairement ce qu'elle veut quand elle arrive à un professionnel. Exemple, la table de massage avant les matchs ou après les matchs. C'est par ordre du nombre de matchs que vous avez joués dans la Ligue nationale. Même si vous êtes à vos débuts dans l'équipe, même si vous avez... Exemple, bon, je vais prendre un exemple facile, là. Patrick Leiné, qui vient d'arriver avec le Canadien, qui a fait 400 matchs dans la Ligue nationale. Normalement, la table de massage, il va y avoir accès avant le gars qui est là depuis deux ans, mais qui joue peut-être juste 125, 130 matchs. C'est la hiérarchie. Dans le groupe, des fois, il y en a, c'est arrivé, là, je pense, je ne sais pas si c'est comme ça, puis je n'ai plus d'exemple précis, là, mais dans le groupe, des fois, il y a des recrues, tu dis, regarde, tu ne parles pas, tu attends qu'on te parle ou qu'on te pose la question avant de répondre. Pas toujours, mais dans l'environnement de l'équipe, dans le vestiaire de l'équipe, ça, c'est clair qu'on garde la hiérarchie. Mais tu sais, si tu fais un party, comme party du Super Bowl, mettons, on entend parler tout le temps, là, les joueurs se font un party du Super Bowl le dimanche parce que leur match est en après-midi. Je ne sais pas si la hiérarchie est vraiment respectée, mais dans l'environnement de l'équipe, dans l'entourage, c'est très, 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 c'est très régime. Il faut qu'il y ait une hiérarchie, on me dit qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie pour être certain que, justement, chacun connaisse sa place dans l'équipe. Et avant de prendre, avant de prendre trop de place ou avant de vraiment pouvoir t'affirmer, bien, tu fais t'observer dessus après. Mais tu sais, je comprends, je comprends qu'on peut, tu sais, mettons, si tout le monde qui arrive, tout le monde peut déblatérer, parler, ça peut changer l'ambiance de la chambre, ça peut changer l'état émotionnel parce qu'il y en a qui n'ont pas tout le temps de quoi de positif ou de bon à dire, mais d'attendre qu'un un te parle avant de parler, je suis comme, hey, tu sais, je me sens comme, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais quand j'étais au secondaire, on avait été dans une ancienne école vraiment, vraiment, vraiment vieille où il fallait que tu te lèves à côté de ton pupitre pour parler puis si tu n'écoutais pas, tu avais une table avec la règle, ça me fait penser à cette époque-là. Je trouve ça, en tout cas, c'est tout à plus facile de critiquer quand on n'est pas là puis qu'on ne sait pas le pourquoi du comment, mais je me dis, ils ont fait tellement d'efforts pour se rendre là, puis ils arrivent là puis il y a encore de la rigueur comme, tu sais, déjà, il faut que tu t'entraînes à tous les jours, tu fasses attention à partout où tu vas, il faut que tu fasses fière, tu sais, fière allure, tu checkes ce que tu manges, tu as une vie quand même qui est très stricte puis dans ta passion, tu te fais, c'est ça. Tu te moules au gros, mais je ne dis pas que c'est encore comme ça, jusqu'à une certaine époque, ça a été vraiment comme ça que ça m'a été raconté puis c'est comme, OK, ça fait partie de la game, c'est OK, c'est comme ça puis on accepte les règles comme on parlait d'initiation dégradante dans le temps, bon, bien, tu ne poses pas de questions parce que c'est comme ça puis dans l'armée, tu ne poses pas de questions parce que c'est comme ça puis il n'y a pas, tu ne laisseras pas un jeune qui arrive à 19, 20, 21, 22 ans dire, OK, moi, je remets ça en cause, moi, je remets ça en question, moi, ce n'est pas vrai que je vais agir comme ça. Il faut que tu aies un talent assez exceptionnel pour le faire. Oui, ça, c'est vrai. Il faut que tu es mieux d'avoir un statut que tu saches comment te présenter. D'abord, ton rendement sur la glace va être irréprochable. Après ça, quand tu parles d'un vétéran, tu es mieux de ne pas trop l'engueuler mais tu as une façon de l'aborder si vraiment tu veux aller là. Mais il faut vraiment respecter la hiérarchie. Il faut gagner ses galons. Il y en a qui sont faites pour ça puis il y en a que non mais c'est pour ça qu'on n'est pas dans la ligne nationale, nous autres. Là, on a parlé plus recherche côté hockey, côté sentiments homosexuels. Est-ce que tu as parlé à des personnes ou tu t'es un peu mis dans la peau du personnage? Je me suis mis dans la peau du personnage. Je sais à peu près, bon, il y a des choses qui sont assez... Il y a toujours comme une espèce de dénominateur commun à ce que tu connais comme situation. Tu le transposes tout simplement. C'est comme ça que tu... J'imaginais simplement le personnage dans sa situation-là comment, avec le caractère qu'il a, comment il pourrait réagir, comment il le ferait. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça se défend? Oui, bon, parfait, excellent. Je suis allé comme ça. Je me suis pas... Je n'aurais pas voulu non plus être trop... Je ne dis pas que ce serait arrivé comme ça. Je n'aurais pas voulu être trop limité si j'avais vraiment consulté quelqu'un et me disait « Raconte-moi ton véhicule, raconte-moi ça. Si je fais ça, c'est correct. » Mais j'aurais pu le faire. Remarque, je l'ai fait pour le hockey. De ce côté-là, je suis vraiment allé d'instinct et de ce qu'on connaissait. avec le risque que ça courait, mais je pense que le résultat est quand même potable. Je pense que c'est quand même... Le hockey, c'est plus difficile, mais se mettre dans la peau d'un homosexuel, on fait juste s'imaginer à sa place les émotions, ils déboulent déjà tout en dedans, de cacher, de vivre dans le secret tout le temps. Je pense aux jokes qui se disent dans les chambres d'hockey. C'est quand même assez... Je peux comprendre que juste à te mettre dans la peau, ça a quand même été... Il y a eu quelques cas qui se sont déclarés plus tard, mais ça dépasse pas l'Hockey junior ou universitaire. Les professionnels, tu as un espoir. Les prédateurs de Nashville, il n'y a pas longtemps, le Pro Cup, il y a peut-être deux ans qui s'est dévoilé, mais sinon, c'est des joueurs amateurs ou des joueurs qui ne sont plus vraiment dans le milieu du hockey. Oui, c'est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui a la carapace pour le faire, sauf que moi, Lucas les entend quand il est jeune au milieu de 3A. Il peut en entendre au niveau junior, mais une fois qu'il arrive dans la Ligue nationale, je ne peux pas répéter les mêmes jokes encore. Je ne peux pas dire... Ça peut exister, c'est correct, sauf que lui, il est rendu ailleurs. Là, ça fait 5, 6, 7, 8, 10 ans qu'il les entend. Il est à l'étape de... Sa carapace, il est déjà blindé. Il est entendu. Il ne les entend plus. Puis, il passe à autre chose tout simplement. Et c'est ça que je voulais vraiment exprimer. Mais non, ce n'était pas une recherche en profondeur sur... Peut-être que j'aurais pu aller plus loin, mais en même temps, lui, il se trouve des mécanismes de défense pour être certain que de ce côté-là, il va avoir la paix, il va pouvoir fonctionner. Là, tu viens un peu de me voler ma question de la fin, fait que je vais la dire tout de suite. Donc, parce que j'ai enregistré la capsule de ton livre juste avant notre rencontre et j'ai recommencé ma capsule parce que je suis en train de te dire quelque chose puis je te pose la question. Tu as un peu des réponses, mais ça existe dans la ligne nationale? Crois-tu? Puis si tu ne peux pas répondre, c'est correct. On respecte la vie privée, mais est-ce que tu penses que ça existe? Proportionnellement, par rapport à ce qu'on voit dans la société, il doit y en avoir. Il y en a, mais d'abord, je pensais que tu me posais la question directement, mais ne cherchez pas dans Lucas Maltais un visage ou un modèle que vous connaissez dans la Ligue nationale? Ah non, 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 je ne vais même pas faire attention. C'est une question qu'on m'a posée souvent par contre. Est-ce que c'est ce qu'il y a de la première? Je dis non, 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 pas du tout, pas du tout. Et c'est tellement délicat cette question-là que même le numéro du joueur, je ne savais même pas si je dis tel numéro et qu'on l'associe à un tel, le nom de Julien est-ce que c'est vrai? Au début, en fait, la première version s'appelait Lucas Boisvert. Mais les Saguenayens de Chicoutime, à un moment donné, ils ont engagé un joueur, ils ont aligné un joueur qui s'appelait Lucas Boisvert. Puis ce joueur-là, l'an passé, a joué pour les remports de Québec. Fait que là, il faut que je change le nom de mon héros. Je ne peux pas aller, je n'aurais toujours pu aller le voir. J'écoute Lucas, salut Jean-Haute, j'ai écrit un livre présentement. Puis le personnage principal, il porte ton nom, il joue au hockey puis il est homosexuel. Ça te dérange-tu? Je vais changer de nom tout simplement. Puis Maltais, bien des Maltais dans la Ligue nationale, il n'y en a plus tant que ça. Il n'y en a plus du tout. Fait que je dis, regarde, ça va être correct, ça va être réglé de ce côté-là. Puis ça existe, c'est caché, c'est caché parce que le joueur en question ne voudrait pas devenir une source de distraction pour le reste du vestiaire. Il serait suivi. C'est bon, le genre d'entrevue qu'il donnerait. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais dans ces années-là, dans les années 90, 2000, même 2010, puis regarde, on est rendu en 2024, là, puis ça n'en a pas encore. Puis là, on parle de hockey, on pourrait parler du football, du basketball, du sport d'équipe, du baseball. Il y a des joueurs de baseball qui sont déjà dévoilés dans le temps, mais on parle des années 80, tu sais, ça n'a pas, c'est pas répandu. En fait, tu préfères que ce ne soit pas un sujet de discussion tout simplement en entourage de l'équipe. Tu sais, moi, je trouve ça déplorable parce que que tu sortes avec un gars ou une fille, tu n'es pas obligé d'en faire un sujet dans le vestiaire. On peut parler. Tu sais, il y a un gars qui est en, mais en tout cas, je trouve ça, je trouve ça, ça me fait beaucoup de peine d'imaginer ceux, autant dans la Ligue nationale, autant dans le quotidien ici, qui se cachent parce qu'on ne peut pas encore en faire un sujet normal. mais ça fait des décennies que c'est comme ça. Je veux dire, je pense qu'il va y avoir une série ou un film bientôt, je pense que j'ai vu sur Rose Ouellette, La Poune, et elle devait cacher son homosexualité dans le temps. Est-ce que ça aurait changé? Là, on parle des années, oui, je ne crois pas qu'on parle des années 50, 60, 70, mais ça a toujours été ça. Je veux dire, c'est sûr que tu as raison sur un point, ce n'est pas une nouvelle en soi. Mais, pour certains, c'est une question qui dérange. Et dans un milieu où le groupe doit être uni, orienté vers un seul objectif qui est la victoire ou la performance sur la glace, bien, tu ne veux pas qu'un sujet comme celui-là devienne une distraction, peut-être pas nécessairement dans le groupe, mais tout le bruit que ça fait autour. Je ne sais pas si tu as vu le film 42, l'histoire de Jackie Robinson. C'est le premier noir à jouer dans les ligues majeures de baseball. Tu en as parlé, hein? Le ségrégation, oui, c'est un peu l'exemple que je donne. Il doit devenir comme ça. Mais Jackie Robinson, c'est le premier noir à avoir joué dans les majeures et à une époque, la ségrégation raciale était très, très, très répandue. Il est très bon joueur et c'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe en partant. Et il y a des hôtels qui refusent d'héberger l'équipe parce que lui est là. Et tout ce qu'il dit aux joueurs, il dit aux autres, dis-moi, tout ce que je veux, c'est jouer au baseball. Mais toutes les conséquences que ça a, fait que l'équipe, ça devient une distraction dans l'équipe. On parle des années 40, des joueurs qui veulent lâcher l'équipe parce qu'ils jouent avec un noir, des joueurs qui ne veulent pas prendre leur douche en même temps que lui dans l'air ouverte parce qu'il est noir. Puis ça, ça vient donc. La foule, quand il joue à l'extérieur, les adversaires, puis même ses propres équipiers. Ça devient énormément de pression à gérer, source de tension. Alors, c'est pour ça que tu te gardes. Je ne m'exposerai pas à ça. Je n'exposerai pas mes coéquipiers à ça. J'ai juste à me fermer la boîte. Oui, mais se fermer la boîte, ça vient avec un lot de secrets, de cachettes, d'inconfort. Ça peut pousser, ça peut pousser à la dépression, ça peut pousser à la consommation, ça peut pousser jusqu'où? Fait qu'effectivement, j'essaie. C'est drôle, tu sais, l'histoire du monsieur qui est noir, on a évolué pour cette optique-là, du moins, parce que là, il y en a des noirs dans... Là, on parle de la Ligue nationale, on parle, tu sais, comme du baseball, du football, au moins, mais j'ai l'impression que l'homosexualité, ça n'a pas tant évolué côté vivre et laisser vivre. Il y a comme un aspect là-dedans qui est encore... Puis tu sais, je ne dis pas qu'il n'y a plus de racisme, vraiment pas, je sais qu'il y en a encore, mais côté professionnel, ça semble quand même moins pire. L'homosexualité, je ne trouve pas. Bien, en fait, si je provoque la réflexion, tant mieux, mais moi, mon propos dans le livre, ce n'était pas de prendre position à savoir... Non, je comprends. Mais peut-être vers la fin, bon, tu as compris effectivement où est-ce que j'arrive là, mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est comme, on dirait, c'est dans la culture, ça fonctionne comme ça, puis tu suis comme ça, puis qu'est-ce qui arriverait? Puis là, on n'a même pas parlé de l'armée canadienne ou de l'armée américaine ou de n'importe quelle force d'armée militaire et force militaire, tu sais, je veux dire, tu es un groupe où ta vie dépend de ton voisin quasiment littéralement quand tu es sur un champ de bataille, puis parce qu'il est gay ou pas, tu ne pourras pas y faire confiance. Ah oui. Jusqu'où ça va, je ne sais pas. Il y a des choses que je n'ai pas vécues non plus, pas d'expérience, pas de proches qui ont vécu ça pour avoir une opinion directe sur le sujet, mais c'est un questionnement qui se pose. Et justement, dis-moi, je pose tout le temps la question, autant pour un développement personnel que pour un roman, parce que je trouve qu'il y a tout le temps une raison pour laquelle on écrit un livre. tu viens de dire que le but de ton roman, ce n'est pas de créer un débat, ce n'est pas de créer. Tu ne veux pas prendre place sur qu'est-ce qui est bon ou pas bon, qu'est-ce qui perdure, qu'est-ce qui ne perdure pas, mais c'était quoi ton objectif? Avec quoi tu voulais que le lecteur ressorte de ce roman-là? Exactement ce que tu m'as dit au début. Je n'avais pas d'autre prétention que d'écrire une bonne histoire, que de raconter une bonne histoire. Ah bien là, tu l'as eu avec brio. Merci beaucoup. Si ça suscite la réflexion, tant mieux. Si ça a un impact, je vais être très heureux, très fier, mais au départ, l'intention, c'est je vais raconter une bonne histoire, je veux qu'elle se tienne, je veux que le cœur, le développement, je veux que tout ça soit bien tricoté, bien ficelé pour qu'à la fin, le lecteur se dise OK, c'est vraiment, c'est bon. J'ai vraiment passé un bon moment puis j'ai peut-être le goût de le recommencer. Si c'est ça, si je réussis ça, je serais déjà très, 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 très fier. Tu l'as réussi. Tu l'as réussi. Merci mille fois. Deux dernières questions avant de te laisser aller. Un, est-ce que tu as, peut-être, si tu peux le dire, d'autres projets d'écriture? Oui, bien, oui, en fait, bien là, je vais regarder, j'ai déjà pensé à une suite. Il y a des endroits dans l'histoire où il y a place à autre, à ouvrir une autre intrigue. Sauf que mon intention à ce moment-là, c'est de sortir Lucas de la patinoire. Je ne pense pas recommencer à l'endroit où j'ai fini et continuer à travers ça. Je pense que le sujet va être déjà, mais on verra. Mais j'ai déjà commencé à plancher, j'ai déjà peut-être sur le début, c'est peut-être 10-15 pages. C'est pas... Même personnage. Ah, c'est clair. Il y a une suite, il y a une suite, il y a une suite, je veux dire, sauf que dans ce cas-là, il va peut-être être confronté à des actions, des décisions qui ont été prises dans le passé et on va encore essayer de rester dans l'air du temps. Mais effectivement, il y a un point de départ dans l'histoire que je ne soupçonnais pas quand je l'ai écrit, mais quand je repensais à quelle suite je pourrais donner, je dis, on va commencer par... Puis là, c'est comme, OK, là, il y a comme un... Ben, regarde, il y a comme un paquet d'horizons possibles, mais je ne suis pas rendu là encore. Je vais voir. Mais j'ai déjà... Ça va être moins d'un béta lecteur. Ah, ça va me faire un grand plaisir. Ça va être plus dur. Je veux en faire on le punch avant tout le monde, là, mais... Oui, mais c'est pas... Oui, mais c'est pas en plus un béta lecteur, mais pas pour être sûr de me faire dire, ah, c'est bon, j'en continue. Je vous dis, regarde, j'imagine que si t'aies moins ça, tu vas me le dire aussi. Oui. C'est ça que je veux. Oui. C'est ça que je veux. Oui. Est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? As-tu une page d'auteur? Instagram? Ben, ma page Facebook habituelle, je devrais probablement me créer une page d'auteur. parce que je pensais pas que j'avais... que ça susciterait autant d'intérêt que ça. J'avais demandé à... Je sais que... Pardon, Bellevue m'avait recommandé de partir une page, un Instagram. J'ai déjà eu un compte Instagram. Puis, ouais, il faudrait que je le réactive. Ça peut se faire. Ben, je l'ai activé, mais j'ai rien mis encore dessus. Il faudrait bien que j'active. Tic Tac, à un moment donné, ça, c'est drôle, j'avais demandé à mon garçon. Je connais pas très familier avec Tic Tac. Je dis à mon garçon, tu peux-tu m'aider? Il a fait... Il a 18 ans, je dis, OK, qu'est-ce que, Justin? Il me dit, papa, pour être sur Tic Tac, il faut être drôle. Ben, c'est beau. OK. Ben, on va le faire ton beau qui te trouve pas drôle. Ben, là, c'est la relation au père-fils. C'est correct, tu sais, j'en veux pas. C'est comme ça. Ça a donné comme ça, puis c'est bien correct. Mais je vais avoir regardé, oui, il faudrait que je... C'est une autre façon de rejoindre les gens. Oui. Puis j'avais dit à des livres que je le ferais. Tu sais, quand ton livre part, les lecteurs veulent te rejoindre, ils veulent te parler, ils veulent... Tu sais, comme tu disais avant qu'on commence l'enregistrement, tu sais, quand je t'ai dit que j'ai vraiment aimé ton livre, il y en a qui aiment ça le dire à l'auteur, puis ça, on en demande parce que les gens n'ont pas idée combien il y a d'heures de travail en arrière de ça. Puis il y en a qui pensent que ça s'écrit de même, qu'à chaque matin, nous, on s'assoit au clavier, ça roule, les idées, c'est fluide. C'est tellement pas ça. Fait que, tu sais, nos pages, c'est comme leur façon de nous rejoindre, eux, pour nous dire, « Hey, ton livre. » Tu sais, je l'ai acheté en cadeau à tel, puis je viens de le lire. Tu sais, comme la première affaire que j'ai pensée quand je l'ai fini, c'est que je veux que mon fiole le lise. Bien là, il est encore trop jeune pour lire un livre comme ça, mais c'est clair que j'y fais lire. Mon frère, c'est un fan de hockey, c'est sûr que j'en parle, je le vois demain. J'en ai parlé à mon père, puis tu sais, j'ai dit, « Hey, tu le connais-tu ? » Ça a dit qu'il est journaliste. Puis quand je l'ai fini, je lui dis, « Père, c'est un bon livre, il faut que tu lises ça. » Fait que... Merci. Wow. Oui, mais c'est ça qui va se passer, Jean. C'est ça, c'est que les gens vont accrocher à ton histoire, puis en s'accrochant à ton histoire, ils s'attachent à qui? À toi. Fait que... C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, tout ça, c'est pour te dire que les gens, en ce moment, s'ils veulent t'écrire, ils peuvent le faire comment jusqu'à ce que tu aies une page professionnelle? Bien, sur ma page Facebook, j'enroule. Sinon, l'adresse corporative à TVA, ça, c'est parce que à ma grande surprise, depuis que j'ai annoncé que, en fait, depuis que j'ai officialisé que j'avais une entente avec Béliveau, que mon roman sortirait, voici l'histoire de mon roman, les gens me parlent quasiment plus de mon bouquin que de mon travail à TVA. Et au début, ça me rendait mal à l'aise un peu parce que, bon, j'ai toujours été très fier, je reste encore très fier de travailler à TVA, mais je me rends compte que l'écriture est toute une maîtresse. Et c'est comme, c'est correct, c'est parfait, je suis très content, il y a un intérêt, il y a une réception, je ne peux pas être plus fier de ça que ça, mais en même temps, je me dis, mon Dieu Seigneur, est-ce qu'ils vont voir encore le jour? Ils attendaient pas, hein? Vraiment pas, mais je ne peux pas être, je veux dire, je suis très content, très heureux, c'est comme, wow, c'est mieux ça que de passer d'un aperçu, là. Oui, oui, vraiment. Puis en plus, les commentaires que tu viens de me faire, tu sais, le lire, l'aimer, c'est deux choses différentes, mais en plus, l'apprécier au point de le recommander à d'autres qui sont importants pour toi, tu dis, OK, c'est correct, là, je pense que la cible est atteinte. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, puis tu sais, je vais en parler sur ma page, on va mettre, tu sais, j'ai fait une capsule tantôt, on va mettre sur la page de Béliveau aussi, notre entrevue va être sur le YouTube, toutes les plateformes de Béliveau, on veut répandre la bonne nouvelle. Écoute, j'ai mis juste tantôt, puis tu pourras peut-être couper au montage si tu veux, mais j'ai mis la photo avec Mathieu, puis ma boîte de livre, que j'ai eue ce matin vers 10h45, j'ai attendu sur l'heure du midi, puis l'espace d'une heure, il y avait au-delà de 85, 90, tant de choses, mais c'est déjà énorme pour le crime. Oui, ça fait différent, tu sais, on poste quelque chose, ça peut avoir 2, 3 likes, puis là, on poste nos livres, on est rendu à 80. Puis je suis habitué, tu sais, mettons, je vais couvrir un sujet d'actualité, je vais mettre les photos sur voici ce que je trouve aujourd'hui, bien, il se passe ça, détail au TVA midi, ou ce soir, tu sais, mais ça, comme c'est OK, c'est juste autre façon de rejoindre les gens, puis il faut que je le prie, je le prie comme ça. Oui, mais pour tous les efforts que tu as mis, tu mérites grandement ce qui t'arrive et je te souhaite que ça se multiplie et je te souhaite sincèrement, que dans quelques mois, on puisse voir le best-seller sur ton livre. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Je profonde mon cœur. Merci d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. J'aurais pu continuer comme ça pendant encore une heure, mais... Bien, il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres occasions tout simplement. Peut-être qu'on les fera en tête-à-tête ou, tu sais, on s'installera puis il n'y a pas de problème. Oui, on ira faire, on va prendre des capsules au café, peu importe. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi, Pamela. À la prochaine. Bye, bye.